Chers Sénégalais, Permettez-moi tout d'abord de vous dire bonjour avant de poursuivre ma messive. Je suis un habitant de la commune d'Ngadj, plus particulièrement un village appelé Ngolou. Je me nomme Alu Sissé. Je m'exprime aujourd'hui devant vous sans crainte ni adoration, mais voulant tout simplement que nous réfléchissions un tout petit peu sur ce cas que je voudrais souligner. Aujourd'hui, le Sénégal est en Sénégal pour tous, mais malheureusement, il y a une transe d'âge qui a été illuminée du Sénégal, c'est-à-dire l'adulte. L'adulte aujourd'hui au Sénégal ressemble à un frein pour le développement. L'adulte aujourd'hui au Sénégal n'a pas de rendement, n'a pas de valeur et n'est capable de rien faire pour le Sénégal. Vous avez promis de développer le Sénégal avec une transe d'âge de 35 ans, avec les femmes. Mais, chers amis, sachez que jusqu'à 40, de 40 à 60 ans, si vous voulez négliger cette transe d'âge disant que vous voulez développer le Sénégal, je ne dirai pas que le Sénégal ne partira pas avec ses pas, mais il ira avec des pas de caméléon. Donc, sans me dire, sachez que dans le mécanisme de la société, il n'y a point de ressort inutile. Et contre le ministre qui gouverne l'État et l'artisan qui contribue à sa prospérité par le travail de s'aimer, il n'y a pas de différence. Mais aujourd'hui, l'adulte, surtout quand il est dans le secteur informel, il ne représente rien au Sénégal. Au secteur formel, au moins, on utilise l'individu jusqu'à 60 ans. Mais aujourd'hui, dans le secteur informel, à 35 ans, 40 ans, on est illuminé de la société. On n'en parle pas, on n'en fait rien. Alors, que voulez-vous de nous ? L'expérience qui se trouve entre 40 et 60 ans, le savoir-faire. Que voulez-vous de cette tranche d'âge ? Nous avons le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme, de l'enfance, mais l'adulte. Mais au moins, pensez-y. Organisez-nous. car l'excellence, on ne peut avoir l'excellence sans, pour autant, savoir le potentiel qu'on a. Et pour avoir l'excellence, l'excellence se trouve entre quatre piliers. Le potentiel, l'organisationnel, le prévisionnel, et le commercial. Là, on pourra au moins atteindre l'émergence que souhaite tout le monde. Donc, je fais aussi, je fais un appel plus particulièrement au président de la République, M. Diomaï Faye, Bassiru Diomaï Faye, et à son premier ministre, de réfléchir sur cette tranche d'âge, car ce n'est pas quelque chose à négliger. Nous crierons, oh, si rien ne va, et nous agirons quand il le faudra. car nous ne sommes pas un frein pour la société, nous ne sommes pas une poubelle, nous ne sommes pas nuisibles pour la société. J'ai fait appel à tout le monde, à tous les Sénégalais, de réfléchir là-dessus, pour qu'au moins, on puisse trouver mieux que ça. Donc, Serge Ami, sachez que les mille routes qui s'ouvrent à l'activité humaine, chacun de nous en a pris une. La carrière des uns est brillante, mais celle des autres obscur et cachée. Mais que ce sont ceux qui auront la plus modeste part dans le même point. Parce qu'entre le ministre qui gouverne l'État et l'artisan qui contribue à sa prospérité par le travail de ses mains, mes amis, il n'y a qu'une seule différence. La fonction de l'un peut être peut-être plus importante que celle de l'autre, mais, mais, aller bien remplir le mérite moral est le même. Donc, que chacun se contente de lui, de la part qui lui est échue, qu'il la remplisse avec courage, énergie, honnêtement et fidèle. c'est ce qui est donné à l'homme de faire dans sa vie. Chers amis, merci et à bon entendeur. Je ne terminerai pas sans pour autant remercier mon frère Chéri Finjol qui m'a aidé à pouvoir vraiment m'exprimer m'exprimer dans ce petit sillon de messages dans ce réseau qui peut-être pourra permettre à une grande réflexion pour tout le Sénégal. Je fais appel à toutes les télévisions privées pour qu'on en parle, pour qu'on en discute, pour trouver au moins est-ce une solution. Merci Serge et merci beaucoup.